bonjour à toutes et à tous bonsoir à toutes et à tous surtout ravi de vous accueillir sur ce webinaire du coup dédié à la base vision on est on est déjà une petite dizaine de présents les uns et les autres donc je me parlais de saluer celles et ceux que l'on connaît évidemment déjà notamment patricia qui nous fait le plaisir d'être là bonjour et puis donc alors enfin vous l'avez compris enfin bonsoir patricia mais évidemment rejoindre du coup la salle et la séance de fin d'intervenir et vous aurez tous tous et toutes la possibilité d'intervenir à différents moments dont patricia à trouver comment ça se passait et je me suis permis de couper votre micro temporaire en patricia au fur et à mesure et en fait je vais donc vous inviter les uns les autres à évidemment faire la même chose que patricia vous me voyez vous en voyez pas moi par contre alors non patricia on voit pas mais je crois que j'ai pas de caméra sur cet ordinateur d'accord attendez il y en a une dessus je vais essayer de prendre ailleurs ça marche ça marche patricia on va démarrer dans quelques se voir sur un autre ordinateur et une caméra c'est ça alors on alors aussi donc là je relance quelques invitations du coup pour que vous puissiez nous rejoindre avec dalila fajor également qui va en basse vision chez chez ipra et donc vous avez compris on vient de lancer les invitations du coup je sors de là pour vous permettre du coup ça marche patricia tout de suite ça vous permettre du coup de de nous rejoindre donc on a l'or et laetitia qui ont trouvé la marche à suivre si vous avez pas de caméra c'est pas très grave tous et que vous puissiez évidemment vous exprimer et le faire le faire au rythme que vous que vous aurez choisi puis au moment où il y aura des temps d'échanges et de débats aussi directement donc on a léa aussi également qui argent la salle mélanie également patricia qui a trouvé une caméra donc c'est génial on vous voit bien sans sans difficulté donc c'est parfait on a ces six également qui vient de nous rejoindre du coup qu'elle est dans l'un et mélissa qui viennent de se connecter à l'instant donc je vous invite également ah non c'est pas c'est pas lors donc et ses têtes directement qui nous fait le plaisir du coup d'être en direct du coup aussi depuis depuis jura on continue à accueillir encore quelques personnes donc on a mélissa christophe aïra du coup de d'arbre on a mathieu le coq du coup du calvados fabien d'huilez également qui sont en train de de se connecter vous avez compris toutes et tous du coup que voilà vous avez la possibilité d'ouvrir et de faire votre micro la caméra tout autant donc si vous avez des difficultés quelconque à vous connecter n'hésitez pas à nous le signaler dans le chat du coup sur lequel je vous mets un petit message et c'est par le chat que vous pouvez nous signaler si vous avez une difficulté quelconque vous pouvez du coup de signaler par par là directement on à cécile également qu'il vient de nous rejoindre du coup sur cette salle là et puis voilà ted je te lance l'invitation aussi pour que tu puisses rejoindre la salle directement pour pouvoir t'exprimer tout à l'heure lorsqu'il y aura des temps d'échange voilà donc on s'en attend encore quatre cinq personnes effectivement qui sont dans la salle d'attente et qui vont vont nous joindre et donc c'est l'occasion évidemment aussi bas de vous saluer attendez enfin moi je vais régler ma petite caméra aussi en vitesse pour que vous ayez bien l'image ça devrait être le cas et puis on va pouvoir démarrer assez rapidement non toujours pas toujours pas de deux images alors attendez on va alors voilà l'image nul parfait et ben parfait on y est c'est génial donc enfin bienvenue à tous et ce soir merci de prendre quelques instants pour venir parler un peu de base vision sur une thématique qui est sur laquelle vous vous intéressez soit depuis peu soit depuis plus longtemps on va avoir la chance ce soir d'avoir des témoignages de personnes qui sont historiquement un peu plus ancrée dans ce monde là depuis depuis plus longtemps avec les qualités enfin j'en ai pas travaillé notamment et puis on aura aussi des témoignages de fin de personnes avec lesquelles on travaille nouvellement si nous font la possibilité de nous rejoindre du coup notamment laurent girard et et donc monsieur le coq qui est déjà présent avec nous et donc merci de prendre ce temps et on est enfin on est ravis du coup de vous accueillir enfin vous connaissez déjà dalila me semble-t-il bonsoir à tous oui bonsoir à tous et puis merci d'être là avec nous on a l'habitude d'échanger par téléphone et pour certains ça me permet de vous voir aussi donc moi je suis depuis un an chez ipra par passion pour la base vision mais surtout pour aider les autres et trouver des solutions pour pour qu'ils améliorent leur quotidien donc c'est ce que j'ai pu trouver chez ipra et notamment avec le projet résilience mais aussi avec la machine à accès universelle donc je suis contente que vous soyez là parce que ben on échange entre nous mais aujourd'hui c'est aussi l'occasion de comprendre le projet de l'intra dans sa globalité d'avoir le témoignage de ceux qui font de la base vision par passion aussi et explique ce que ça apporte j'espère que ça va vous servir aussi à mieux vendre à mieux comprendre le produit et puis à nous aussi de comprendre quels sont vos freins qu'est ce que vous attendez et de quoi vous avez encore besoin parce qu'on peut encore proposer pas mal de choses pour vous faire vendre le produit rapidement parce que ça se vend rapidement effectivement alors le programme du coup pour 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 ce soir ça va être effectivement de 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 poser un regard un peu sur la base vision de vous présenter genre un peu rapidement ce que sont les ateliers résilience du coup aussi au regard qui est un dispositif qu'on met dans la main de nos officiers partenaires pour justement c'est de résoudre certains certains des des enjeux et des défis que vous rencontrez sur ce marché donc on en reparlera aussi d'ailleurs en redire un petit mot c'est à l'heure à l'occasion on prendra le temps de vous écouter aussi parce qu'on est là aussi pour ça et donc pour ça on lancera un certain nombre de sondages du coup dans cette tout au long de cette de cette présentation et de ces temps d'échange pour avoir ben voilà un peu votre sentiment par rapport à des grandes questions que vous vous posez et que donc probablement d'autres personnes se posent donc on va on va aussi fonctionner par par voie participative si je puis dire et puis dans un second temps on prendra le temps du coup des témoignages du coup notamment des anciens et des modernes si je puis dire des deux et puis à la fin on répondra à pas mal de questions qui nous ont été posées ou qui ont été posées à dalila du coup dans le cadre des échanges et ces dernières semaines autour des ressources de formation autour de la manière d'argumenter le prix autour de la manière de financer du coup le produit voilà et donc on s'est dit que c'était bien de faire un petit temps en collectif sur sur des compléments marketing du coup autour de la machine à accès universelle et d'offrir en particulier pour répondre collectivement à des questions individuelles voilà un petit peu le le programme alors on voulait en introduction commencer par vous poser une question parce qu'on sait que là dessus vous avez des regards différents et on trouve intéressant du coup de poser à celles et ceux qui sont présents ce soir cette question là parce que vous avez un certain nombre d'entre vous qui pensent que la base vision ne peut pas être une activité lucratif qu'elle n'a pas à l'être en tout cas ou que en tout cas en l'état actuel des choses c'est trop difficile pour le pour se faire et donc et donc ce que je vous propose c'est de lancer un premier sondage en fait autour de cette question c'est à dire est ce que vous pensez que la base vision pour vous en tant que petit siens ça peut être une activité lucrative et on verra après pour celles et ceux qui pensent que c'est pas le cas que ça peut être une activité lucrative sous quelles conditions est-ce que ça le ça le ça le pourrait et donc donc on vient de lancer le sondage pour trouver en fait l'outil de sondage je vous montre enfin je rapidement pour celles et ceux qui qui découvrent du coup tout ça enfin via ce partage d'écran en fait la fonctionnalité de sondage se trouve ici du coup directement et donc que vous pouvez répondre donc vous voyez pour l'instant un répondant et voilà et donc il ya une deuxième personne qui vient de répondre et donc en fait vous avez la possibilité enfin via à chaque fois l'ouvre un genre cette rubrique de sondage et apporter vos réponses à vous directement donc n'hésitez pas à vous y rendre pour participer puisqu'on va vous poser un certain nombre de questions du coup au fur et à mesure et enfin vous permettre du coup évidemment d'organiser la discussion et de réagir par rapport aux résultats qui sont compliqués des différents sondages est-ce que tout le monde du coup dans le chat est-ce que tout le monde va faire accès au sondage je pose la question dans le chat pour s'assurer que tout le monde y'a bien accès patricia pour remplir ouais tu es en train de remplir c'est bon c'est parfait j'ai encore chez les causes des cases qui nous exactement exactement voilà c'est ce sont des cadres à cocher systématiquement donc là on a quatre quatre réponses typiquement sur donc 14 14 participants enfin genre global donc on peut mieux faire si vous trouvez pas du coup l'endroit où répondre à la question fallait pas nous signaler je referais peut-être un partage tout à l'heure donc là on a cinq votes du coup sur 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 14 donc enfin progressivement je pense que vous allez identifier et trouver l'endroit en question pour pouvoir enfin pour pouvoir répondre voilà c'est un peu une fin une première question qu'on voulait vous poser cette question de du côté lucratif que certaines personnes du coup avec lesquelles on a échangé nous dit non mais c'est l'activité qui est trop chronophage donc qui permet pas de dégager ne serait-ce que des marges suffisantes ou suffisamment raisonnables et donc on les savoir un petit peu ce que vous en pensiez sur les premiers résultats qu'on a sur sept répondants on a plus de 80 % des enfin des répondants qui pensent que ça peut être une activité lucrative tout simplement par contre on peut pas répondre s'il n'y a pas le groupement on peut pas avancer comment patricia je n'ai mon groupement n'est pas dans la liste et je ne peux pas avancer si je suis donc je vais trouver n'importe quoi enfin je vais recommencer à quel groupement patricia de quelle centrale d'opticiens dépendez vous alors oui mais je suis là on n'a pas encore lancé le sondage fond lancera tout à l'heure j'ai déjà répondu aussi j'ai déjà répondu ok ok bon bah du coup vous avez pris un petit peu d'avant c'est pas c'est pas c'est c'est pas le plus grave alors l'idée c'est qu'on commente un peu les résultats ensemble donc là pour l'instant un peu un peu un peu contrairement à ce qu'on pouvait penser vous êtes quand même 80% à penser que la base vision enfin peut être une activité lucrative et du coup on voulait vous poser une deuxième question qui est liée immédiatement à celle là mais qui consiste à dire enfin mais qui consiste à vous demander bah pour celles et ceux qui pensent du coup que la base vision est une activité lucrative voilà donc vous avez commencé à répondre en fait à l'ensemble des questions et des sondages donc c'est pourquoi pas vous êtes quand même 75% à nous dire qu'en fait l'enjeu pour vous en basse vision c'est d'augmenter le nombre de prospects qui viennent dans votre magasin que c'est le principal enjeu en termes de profitabilité et de réussite sur ce secteur donc vous avez un enjeu principalement quantitatif du coup plus qu'un enjeu de marge qu'on ne t'entendait plus à l'instant voilà donc c'est assez intéressant et ça nous permet du coup de 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 rebondir et de vous présenter un petit peu et de vous poser enfin la troisième question à laquelle vous avez certainement répondu c'est est ce que vous avez genre du mal aujourd'hui à du coup convaincre votre réseau de prescripteurs professionnels de santé est ce que c'est quelque chose que mal à faire ou est ce que non pas trouver la question cette question elle elle figure pas dans les différents sondages qui sont en place mais vous pouvez répondre directement sur le cadre du chat directement est ce que enfin comment ça se passe vis-à-vis de votre réseau de prescripteurs pour respecter de santé c'est quoi vos principales enjeux pour le j'allais dire le convaincre et le fidéliser si vous voulez on peut faire un rapide tour de table là dessus puis ça ça permettra du coup de rapidement sur ce sur ce volet là on peut commencer avec vous cécile si vous voulez oui non j'ai pas j'ai pas particulièrement de difficultés j'ai une orthoptise qui s'occupe de la base vision donc c'est aussi un petit peu commence à s'y mettre un peu après les ophtalmologistes commencent à m'envoyer des clients parce qu'ils savent que je m'en occupe et que ne font pas pour eux c'est c'est facilitant ça leur évite de dire ben on peut rien faire pour vous qui est le grand classique du genre donc ok pas de difficultés enfin pour vous cécile enfin pour vous léa par exemple est ce que est ce que du point des des prescripteurs professionnels de santé est ce que vous vous montrez des difficultés particulières ou pas mélanie peut-être faudra passer à mélanie guilbar peut-être il faut bien penser à voilà bonsoir mélanie alors on vous entend pas on vous entend pas du coup mélanie on va passer peut-être à la laetitia du coup laetitia excuse moi juste léa qui ne voit pas où est le sondage je vois son petit message mais comme elle a coupé son micro je le remontrerai juste après on finit le tour de table après je le remontrerai peut-être pour l'air on va oui pour laetitia par exemple on va peut-être demander à laetitia du coup sur cette question ce au niveau de votre réseau de prescripteurs pour ajuster le santé comment ça se passe du coup pour vous laetitia elle n'entend pas fabienne est ce que vous entendez du coup bonjour bonsoir fabienne bonsoir bienvenue bienvenue oui merci je pourrais pas rester tout le temps malheureusement mais je je serai là pour le début moi j'ai je travaille beaucoup avec les médecins ophtalmologistes qui m'envoient leurs patients déficients visuels donc c'est vrai qu'il y a un bon un bon lien entre entre nous ok donc pas de difficultés particulières en tout cas pour aller chercher les professionnels de santé non ok super et patricia pareil aussi je je n'ai pas en contact avec les orthoptistes qui sont spécialisés en basse vision et des autres nous font confiance pour présenter le nouveau matériel on a un bon échange ok ouais donc pas de difficultés particulières à ce niveau là du coup c'est c'est plutôt de bonne augure ça nous permet en fait pour celles et ceux qui travaillent avec nous depuis un peu plus longtemps qu'on vous fasse un petit rappel rapide de ce que sont les ateliers résilients du coup je pense bon d'aila vous a un petit peu parler et qui sont vraiment une innovation 2021 2022 chez ipra pour justement en fait l'objectif c'est de faciliter l'accompagnement en amont en fait des publics qui viennent chez vous façon à ce que lorsqu'ils se présentent auprès de l'opticien basse vision et bien qu'ils soient en fait bien préparé à l'éventualité du net technique c'est qu'ils partent des techniques et c'est aussi un outil qui est dans la main des opticiens pour les aider à construire leur réseau de prescripteurs professionnels de santé parce qu'en fait c'est un dispositif tiers de confiance qui est homologué par les autorités de santé du coup les agences nationales de santé et les cases primaires d'assurance maladie du coup dans en france entière et puis les organes de protection sociale on voulait vous en dire un mot aussi parce que c'est vrai que c'est c'est l'occasion sur ces moments d'échange de vous enfin vous présentez un peu les dernières innovations on est sur un dispositif qui est porté par je le disais acteur de santé et de protection sociale qui est gratuit pour les les bénéficiaires des patients et en fait c'est par là que nous orientent de plus en plus du coup les médecins généralistes et optomologistes et orthoptistes que nous orientent du coup les patients qui sont touchés par une belle vision et en fait le dispositif il prend la forme d'ateliers téléphoniques dans lequel en fait les bénéficiaires échangent dans des petits groupes de paroles avec d'autres bénéficiaires qui sont touchés par les mêmes empêchements visuels qui ont donc les mêmes galères au quotidien les difficultés les mêmes et même aussi une période un peu de difficulté à agir le quotidien et puis parfois accepter ce qui est ce qui est ce qui leur arrive et donc on est sur un dispositif qui monte en puissance puisque en fait sur 2022 il ya 600 personnes qui ont suivi le dispositif en tout et pour tout et qui est et qui du coup suite à ce dispositif là à ces quatre ateliers de téléphone en fait et bien ont été orientés sur des partenaires opticiens bas de vision parfois sur d'autres professionnels des agothérapeutes ou d'autres types de structures parce qu'on identifie à l'occasion de ces ateliers là par groupe de six personnes à peu près et bien les besoins particuliers que peuvent avoir donc là c'est un c'est un dispositif dix tiers de confiance parce que par rapport aux tannots un peu un peu récalcitrant orienté ou alors que vous avez enfin que vous cherchez du coup à à potentiellement convertir pour avoir plus du coup de de personnes qui vous sont adressés les ateliers résilience ils permettent à ces personnes de transiter par ces ateliers là encore une fois gratuit et du coup de se faire orienter par la suite sur votre boutique on s'est rendu compte que globalement il y avait beaucoup de personnes qui étaient adressés en basisme et qui n'est pas toujours traite en fait à passer le pas des aides techniques et des aides humaines assez mal informés sur les modalités aussi de financement parfois tout ça et qui a besoin d'un petit coup de pouce et d'un petit soutien pour avoir des enceintes d'échanges avec d'autres bénéficiaires touchés par les mêmes problématiques et donc et donc on s'en voulait vous en reparler pour vous dire que c'est aussi un outil dans le cadre des partenariats qu'on a avec le réseau d'opticiens que vous pouvez mobiliser pour à la fois aller chercher vos professionnels de santé mais aussi ça a été dit par certaines personnes pour raccourcir un peu les les cycles de vente que c'est en tout cas des personnes qui venaient une fois deux fois trois fois quatre fois parce qu'en fait elles n'étaient pas prêtes dans leur tête encore à passer toujours le cap de l'équipement en fait l'acceptabilité du coup des aides techniques parce que du coup les personnes ont mieux identifié est-ce que c'est ce que ça allait pouvoir leur amener des retours d'expérience d'autres personnes qui ont mobilisé et elles ont repris un petit peu espoir elles sont pas forcément elles sont pas coincées sur la courbe du deuil j'allais dire à des stades de déni ou à des stades de repli sur elle-même l'idée c'est qu'on mesure en ce moment fait l'étude d'impact sur le dispositif pour bien voir dans quelle mesure est ce que ça permet de faire progresser sur la courbe du deuil et donc et donc que les de leur permettre de rebondir plus facilement en fait plus rapidement grâce à enfin grâce à la disponibilité au fond bleu vous en redire un petit mot et n'hésitez pas en tout cas vous avez sur cette diapositive est responsable du programme des ateliers résilents chez nous vous pouvez à tout moment du coup le solliciter pour inscrire des personnes que vous identifiez notamment comme étant donc pour le coup enfin genre pour le coup enfin n'hésitez pas globalement vous pensez alors enfin je vois que enfin vous avez déjà répondu est ce que vous pensez que les ateliers résilents à raccourcir votre votre cycle de vente c'est un peu l'objectif pour l'instant enfin vous êtes 100% à penser que oui mais on vous encourage en fait à expérimenter pour voir dans quel état vous reviennent un peu les patients dès lors que vous avez l'impression que la situation un peu bloquée avec eux avec eux dans le cadre des échanges que vous pouvez avoir avec enfin genre avec parce qu'on a pas mal d'opticiens qui disent oui bah c'est vrai que c'est assez chronophage la basse vision parce que les personnes viennent et reviennent pour les mêmes raisons qu'on évoque qui est tout à l'heure voilà un petit peu pour tout ce qui touche du coup à faire des ateliers résilience si vous avez des questions n'hésitez pas sur ce dispositif là on fait assez vite mais vous avez de toute façon enfin pour revenir vers dalila ou vers moussa dans l'équipe pour qu'ils vous expliquent un petit peu mieux comment ça marche et comment simplement orienter et inscrire des personnes sur ce dispositif bonjour on va donc en profiter pour du coup faire l'accueil du coup de nouveaux membres dans la communauté alors on va on va peut-être commencer par patricia par un témoignage du coup de laurent girard et de et mathieu lecoq pour commencer d'ailleurs est ce que oui enfin mathieu lecoq doit être là je crois oui il est là bonsoir à tous mais il a des problèmes techniques ces problèmes techniques sont résolus mais son image mathieu n'est pas disponible il est à faune non après le problème est résolu et on a benjamin prof non c'est benjamin qui est à faune pardon et mathieu qui est bon on récupère un petit message à à mathieu ça dès qu'il est disponible mais qui nous fascine par le chat puis on en profiteras pour le faire d'accord peut-être patricia toi qui est des premières on voulait proposer du coup de donner la part un petit peu pour pour témoigner plus de ton vécu doit sur sur le partenariat qui fera mais aussi sur sur la base vision un peu de façon générale pour pour voir voilà comment tu appréhendes ça aujourd'hui ce que le partenariat a permis de de construire et voilà et c'était aussi de nouvelles attentes ou d'autres attentes aujourd'hui par rapport par rapport à ça mais le système ipras a amené quand même quelque chose en plus justement quand tu parles d'un petit atelier résilience c'est pas d'atelier résilience que l'on fait mais c'est vrai que ça ça donne un espoir à certaines personnes qui n'avaient même des fois jamais touché l'informatique et ça leur a donné plus d'assurance en eux en eux et hormis le côté visuel c'est c'est quelque chose de très positif et alors en plus tout ce que ça peut amener de bénéfices bon mais de toutes les personnes sont très très contentes de l'assistance qu'on leur apporter et du soutien parce que bon vous avez l'exemple de sœur marie véronique par exemple qui est une des premières et qui est vraiment ravie et qui est qui est pratiquement non voyante et qui est enchanté de son système c'était une personne qui qui c'était pas gagné d'avance non plus et c'est super intéressant que tu parles de de sœur marie véronique patricia parce que c'est une personne qui est particulièrement âgé du coup oui comment tu as fait du coup pour convaincre du coup cette personne là de lui dire en fait si elle m'a dit parce que bon en plus c'est une sœur donc qui dans un trouvant qui est qui normalement on n'a pas trop accès à des choses extérieures et elle avait envie de d'écrire de ce que j'ai la grande sœur je ne sais plus et et donc elle avait envie de connaître l'informatique c'est quelqu'un de très curieux et de se mettre aux instruments comme elle dit de notre époque c'est quelqu'un qui connaissait le cas je ne me rappelle plus parce que ça fait quand même cinq ans qu'elle est équipée elle savait un petit peu je vais faire un peu traitement de texte mais vu son son état dans le couvent elle ne voulait pas d'accès à l'extérieur aux choses extérieures elle n'a pas de télé elle n'a pas de voilà c'est une vie un peu particulière donc elle voulait elle voulait juste la chaîne kto pour pouvoir suivre suivre tous les liturgies et voilà donc il ya eu d'autres personnes aussi qui sont qui sont très contentes j'ai plus j'ai plus de nom là mais c'est toutes les solutions que ce soit abonnement ou achat c'est vraiment très bien de pouvoir proposer cette alternative aussi alors justement c'est intéressant patricia parce que tu es aussi une des premières à avoir expérimenté l'abonnement du coup avec ipra puisque en fait la plupart des opticiens sont plutôt sont plutôt habitués à un plutôt un modèle de vente quoi classique d'achat qu'est ce que sur la partie abonnement quel avantage assurant pour le patient parce que bon on est tous pareil comment investir sur quelque chose que l'on ne connaît pas on n'a pas toujours les moyens donc l'abonnement au moins ça permet de se familiariser et d'être sûr que ce n'est pas une arnaque entre guillemets parce que ils sont pas obligés de nous faire confiance donc les gens même si on est de bonne notoriété donc je trouve l'abonnement c'est très très bien et je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui laissent l'abonnement après non vous avez des retours alors on a des personnes qui restent abonnés effectivement parce que je n'en veux pas comment des personnes qui disent non je ne veux pas ce matériel après avoir été abonné effectivement nous c'est un peu c'est un peu la commission qu'on a dès le départ c'est qu'il suffit des personnes expérimentent le produit mais surtout le service et l'accompagnement tu évoquais pour que à la fin généralement soit il reste abonné soit après il s'est qu'ils achètent voilà c'est ça le seul retour qu'on a sur l'abonnement c'est des personnes qui soit effectivement sont hospitalisés ou soit décèdent voilà c'est ça donc on a des conditions extérieures au produit voilà c'est ça et donc effectivement pour nous c'est important de pouvoir enfin proposer le produit aussi à des conditions de prix plus accessibles aux achats et permettre aux gens d'expérimenter à domicile parce qu'on a Thibaut qui devait être là mais qui a eu un empêchement Thibaut Achard de Saint-Malo qui devait témoigner un peu avec toi Patricia mais c'est vrai que Thibaut du soir au matin on lui demandait avant 2020 avant que l'abonnement soit lancé on lui demandait de prêter en fait les équipements mais oui c'est compliqué voilà et effectivement c'est c'est pour ça qu'on a lancé aussi l'abonnement c'est parce que il y avait beaucoup de demande de prêts de matériel à domicile et et du coup l'opticien était embêté parce qu'il avait mis à gérer ça le prêt de matériel oui combien combien de temps qui va s'en servir voilà c'est c'est mieux l'abonnement est mieux parce qu'au moins c'est tout est sous contrat donc tout est clair il n'y a pas de et que l'on intervienne pas non plus je trouve que c'est très bien que ça se passe entre vous et le patient alors justement on va y revenir à cette question de la facturation aussi sur la partie abonnement pour voir ce qui est ce qui est plus simple pour vos opticiens enfin on va vous poser la question tout à l'heure sur sur ce volet là parce que on se pose des questions directement par rapport à la meilleure manière de procéder puisqu'on a eu des retours un peu différents de la communauté donc on voulait on voulait faire un petit sondage là dessus enfin on fera tout à l'heure un petit peu un petit peu à la fin et toi patricia du coup enfin j'en vais pour terminer peut-être du coup qu'est ce que tu attends toi par la suite comme élément supplémentaire ou comme accompagnement supplémentaire pour continuer à développer la base vision j'allais dire de ton côté peut-être bon sur les personnes âgées donc c'est vrai que c'est un peu un manque de temps aussi je pourrais proposer à plus de personnes aussi mais on est un petit peu toujours un petit peu débordé et voilà c'est notre fait c'est pas pas les patients qui seraient absents qui serait pas il serait pas là mais bon et bien c'est vrai qu'aussi à des personnes donc qui seraient concernés par la malvoyance qui ne savent pas que ça existe et peut-être que tout ce qui est samsa devrait aussi faire des préconisations lire ça tout ça bon mais ça c'est autre chose à notre problème oui mais que social effectivement qui n'est pas toujours j'essaie de leur parler mais étant donné que c'est pas qu'ils ne connaissent pas le produit mais ils sont un peu sceptiques tant c'est pas faute de leur dire que c'est quelque chose de très bien ok patricia ça marche et ben écoute c'est c'est ça donne au moins quelques éléments pour ça et en fait oui c'est à vous d'aller vraiment les convaincre convaincre qui du coup patricia comment et convaincre qui du coup mais tous les tous les acteurs de la mdph de ce qui font les préconisations qui vont au domicile qu'ils sont pas toujours je vais donc ils n'ont pas toute la formation battition que nous avons et oui qui nous demandent des fois des conseils et par exemple ce matériel et pour eux c'est un peu étranger donc ça serait à vous d'aller voir dans les mdph de présenter j'ai déjà commencé un peu avec certaines mdph en effet le travail continue et voilà c'est ça ils sont très longs à convaincre ils sont là à convaincre et surtout j'allais dire ils font des choix de préconisations les mdph ou les affaires en gros ils sont dans une optique où ils veulent donner le pouvoir un peu aux ergothérapeutes pour qu'ils puissent voilà c'est ça à ce choix de prescription même si c'est des choix qui sont parfois mal informés donc qui sont d'une optique on a fait des webinaires avec les ergots justement pour voilà justement ils sont un peu sceptiques sur ce genre de d'aide qui peut y avoir parce qu'ils ne vous connaissent pas ne savent pas le service vous pouvez apporter à côté voilà exactement mais c'est pas faute pour le coup d'avoir fait un travail de longue haleine mais c'est vrai que j'ai toujours qu'il ya beaucoup d'humains que ce n'est pas une boîte c'est l'humain en premier mais bon ils sont pas formatés sur ça non 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 ils sont ils ne savent pas trop non ils sont ils font des choix prescriptions qui sont justement un petit peu un petit peu stéréotypés et donc c'est pour ça qu'on s'appuie vraiment prioritairement sur vous aujourd'hui pour justement remonter plus haut qui nous disent on fait une demande de dossier avec tel et tel produit on peut pas nous forcer dire il faudrait un système qui fera ils vont pas prendre notre vie comme ça c'est ça après sur une chose patricia c'est que il ya quand même 80% des gens qui sont en dehors de l'endph aujourd'hui oui personnes qui ont donc en fait entre guillemets la bonne nouvelle pour nous tous c'est que oui il ya d'autres des gens en dehors de ce circuit quand même oui oui c'est la raison pour laquelle l'argent est toujours le nerf de la guerre c'est ça alors on va y revenir justement sur cette question de l'argent fin rapidement pour faire quelques petits compléments aussi par rapport aux questions qui se posaient alors enfin jean patricia ou d'autres est ce que vous avez des retours comme quoi du coup le produit serait parfois trop cher pour certaines personnes c'est pas le prix n'est pas cher tout dépend des revenus de la personne n'est pas cher pour ce qu'ils représentent mais tout le monde ne peut pas ouais ouais c'est ça le problème et oui si est ce qu'on a récupéré mélanie ou pas est ce que mélanie a réussi à établir le son du coup de son côté ou toujours pas non on vous entend mais tout à fait j'ai mis un casque et j'espère qu'il ya une erreur vous avez mis pour l'air dix ans on vous entend pas fait pour faire la patricia jusqu'au juste le micro parce qu'il ya un petit bruit de fond pour vous patricia juste pour qu'on entende bien mélanie ok alors moi je suis encore une vie à vous comment oui ok je suis complètement convaincue du système le seul bémol c'est le temps qui me court derrière et d'aller là on doit se contacter cette semaine pour pour checker tout ça et je suis persuadé effectivement que ce système est complètement on va dire en réponse à une demande parce que l'informatique ça reste très compliqué effectivement chez la personne déficiente visuelle et et pour le coup ben je voulais d'abord en parler à dalila mais tout le monde enfin j'imagine que vous connaissez tous l'arriba et j'espère vous voir tous en décembre 2023 puisque je coordonne le le congrès armand et donc le le sujet du congrès c'est notamment alors il ya une partie ophtalmo que je veux peut-être pas enfin si ça peut dévoiler puisque les inscriptions ont été proposées je crois donc c'est neuro ophtalmologie et accompagnement humain donc j'avais bien l'intention de parler de vous mais je voulais être vraiment au point avant d'en parler voilà donc je crois qu'on a une réunion après demain avec votre collègue et justement j'avais prévu d'en parler pour voir si on pouvait mettre en place vous prêchez une convaincue j'en ai pas encore vendu mais je suis persuadé que je vais en vendre beaucoup bon c'est génial mélanie bah on en profite pour vous accueillir aussi dans la communauté parce qu'on est très content aussi de commencer le partenaire avec vous notamment pour voilà densifier justement les points de vente et de contact à l'ouest parce que c'est le cas aussi de mathieu je sais pas si on l'a récupéré mathieu puisqu'il est il a beaucoup de monde au magasin il a du monde au magasin essayer de nous rejoindre après pareil pour laurent girard qui va nous rejoindre mais là il a eu beaucoup de monde c'est ouais ouais c'est alors peut-être enfin qu'on choisirait peut-être une autre heure peut faire peut-être qu'une autre heure sur un prochain webinaire serait peut-être plus facile pour vous on tâtonne toujours pour trouver le meilleur moment entre 18 heures ou entre midi et deux etc pour pas trop grignoter sur le temps perso des uns et des autres mais si vous avez des suggestions sur ce volet là n'hésitez pas sur le coup d'après pour qu'on puisse peut-être faire autrement si ça si ça vous arrange donc on a effectivement du coup laurent laurent girard et qui est lui fin d'ancien acutis et 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 mathieu le coq qui diront peut-être un mot à l'heure mais on a mêlanie aussi guilbar du coup qui 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 va être bientôt formé sur le produit et on en profite du coup pour vous annoncer aussi quelques éléments complémentaires par rapport à des ressources de formation avant qu'on revienne sur la question des prix pour vous dire que désormais dans le produit vous avez trois ressources de formation supplémentaires qu'on a conçu grâce à vous en fait grâce à vos retours donc pensez à les demander si vous êtes partenaire depuis plus longtemps comme c'est ton cas à toi patricia pour qu'on vous les mette sur votre produit donc en fait ces trois ressources de formation c'est quoi c'est deux petites capsules vidéos qui touchent à au test de vidéo fonctionnel et à l'échange de positionnement ces deux petits capsules de formation pour en gros bien tracé baliser l'accueil du coup d'une personne en basse vision et notamment la démonstration et le paramétrage de la machine à accéder en rapport avec le diagnostic à la fois de la personne sur la courbe du deuil pour savoir si elle a besoin d'être rencontrée sur résilience mais aussi du point de vue de sa déficience visuelle et l'échange de positionnement pour essayer d'évaluer sa distance sa peur du clavier et du numérique un peu en général et bien identifier ses leviers motivationnels c'est à dire ses usages qui sont prioritaires au quotidien pour organiser en fait le parcours de démonstration du produit autour de ses usages en fait si c'est par exemple gérer son argent écrire un mail aller sur internet faire une visio ou lire un courrier papier ce genre de choses l'idée c'est c'est d'aider en fait à avoir toujours plus de ressources et de chemin prêt tracé pour pour ces moments où on accueille le client ou au final enfin que comme des patricia tout le monde court après le temps de la base vision enfin vous ne faites pas que ça donc c'est des ressources de formation qui permettent de 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 se remettre des éléments en tête quand on quand on quand on reçoit un client après un moment et puis le la troisième ressource de formation c'est un petit mémo raccourci clavier du coup sur lequel voilà enfin vous avez pas notre configuration maintenant qui permet de régler l'ensemble des paramètres visuels et et vocaux du coup du système axe universel et vous avez aussi la possibilité d'activer ces mêmes paramétrages par raccourci clavier donc un petit mémo qui a été construit par l'équipe de médiation numérique ce qui accompagne au quotidien les les personnes et qui qui a été joint du coup parce qu'il ya certains opticiens qui nous ont dit bah il faudrait un mode d'emploi il faudrait un mode d'emploi quelque chose de plus immédiatement opérationnel etc et donc et donc on a travaillé du coup à ce mémo raccourci clavier et donc pour les nouveaux partenaires ce sera directement intégré dans les produits de démo dépôt que vous recevez au magasin et pour les anciens partenaires comme toi patricia faut pas hésiter du coup à contacter du coup le support pour qu'ils te versent ces nouvelles ressources pédagogiques sur ton sur ton produit tout simplement j'enverrai un message à dalila avec des mimosas c'est une blague entre nous je vois du coup voilà un petit peu sur la partie la partie ressources de formation alors est ce que du point du produit ça me permet de vous reposer une question toi patricia est ce que du produit quand tu n'en as pas fait pendant un certain temps et que tu reviens est ce que du coup oui c'est bien ça sera très bien d'avoir ça parce que ça fait une petite piqûre de rappel parce que quand on s'en sert on dit oui c'est évident et même si on maîtrise l'informatique mais c'est vrai que ce sont des choses différentes différentes donc c'est très bien d'avoir fait ça il va toujours vous embêter pour faire avoir plus d'autonomie prendre un rendez vous avec vous revenir la personne c'est imaginons que quelqu'un rentre là je le prends je lui montre tout de suite exactement parce que c'est vrai qu'avec patricia on a pas mal accompagné à distance les démonstrations ça me permet de le redire voilà sur vos premières démonstrations vous pouvez vous appuyer sur les équipes d'ipra pour vous appuyer sur ces premières démonstrations si vous n'êtes pas encore sur mon sens avec le produit normalement avec dalila on a professionnalisé la formation du coup du réseau donc normalement comme vous recevez le produit maintenant vous avez une formation qui est tip top avec des ressources de formation tip top et tout ça justement être plus autonome mais mais ça a été une des pionnières et au début on l'a pas mal accompagné à distance sur ses premières démonstrations des améliorations aussi à chaque fois et on a amélioré le produit depuis 56 ans et toi patricia la dictée vocale par exemple est ce que c'est quelque chose que tu montres aujourd'hui ou pas du coup non très bien il faudra peut-être refaire un petit piqûre de rappel ouais je pense que ce serait ce serait utile de refaire un petit complément de formation pour montrer les nouveautés produits parce que la dictée vocale c'est vrai que pour tous les gens qui sont voilà débutants sur le numérique qui ne maîtrisent pas le clavier et que le clavier fait peur avec la dictée vocale c'est assez génial les dispensés de l'apprentissage du clavier donc ça 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 lève une vraie barrière tout à fait oui parce que c'est des fois une angoisse comment on va comment on va se comporter avec le clavier qu'on ne voit pas exactement et donc la dictée vocale là dessus il faudra qu'on reprévoit une petite session de formation d'une demi-heure pas plus patricia pour justement te montrer comment ça marche cette fameuse dictée vocale voilà alors on a également enfin on voulait revenir sur les prix parce qu'on avait quelques opticiens qui nous ont parlé de la question des prix patricia comment tu argumentes la question des prix quand les personnes se disent bon bah c'est trop cher ou non c'est le prix d'un ordinateur avec des logiciels et il ya une assistance il ya une sécurité donc disons que c'est presque indispensable quand on est malvoyant puisque on a accès à rien d'autre donc c'est le seul outil qui permet de d'échanger de l'écrire de ce que tu es de rechercher donc c'est je ne sais pas que ça soit c'est par rapport à un ordinateur traditionnel où les gens vont acheter des jeux vidéo des choses comme ça c'est pas c'est pas beaucoup plus cher pour moi je trouve c'est un prix raisonnable et surtout quand les gens commencent par un abonnement c'est quand j'ai un abonnement de téléphone je crois que ça coûte 30 40 euros 50 euros par mois ça fait pas ça sert qu'à téléphone effectivement c'est un bon argument de comparer par rapport au téléphone c'est vrai qu'on n'y pense pas les gens ne font pas attention ils vont avoir un abonnement sur un canal plus netflix ça va vite monter au prix de l'abonnement de de dix bras c'est vrai que on en profite aussi pour rappeler au delà de ce que t'es note patricia le fait que voilà sur l'abonnement les jours ils ont accès aux services illimités donc quand ils nous disent 49 euros par mois bah c'est cher alors oui effectivement il ya des petites retraites et ça vous êtes confronté à la situation actuelle mais c'est vrai qu'on rappelle que l'accompagnement il est illimité dans le cadre de l'abonnement donc c'est à dire que les personnes peuvent y avoir accès plusieurs heures par mois parfois dix heures par mois c'est très rassurant c'est très rassurant c'est important c'est important de valoriser du coup c'est cet accompagnement et là dessus d'aila enfin vous enfin genre vous le vous le rappelle souvent mais pour nous il est fondamental de valoriser en gros le service d'accompagnement humain parce qu'on est vraiment dans un métier humain de médiateur numérique c'est à dire qu'on continue à défendre le fait d'avoir des professionnels formés aux sciences humaines et sociales professionnels de l'accompagnement de la posture par rapport au handicap qui font du pas à part etc avec les personnes ne pas externaliser un service ils voulaient je ne sais où une plateforme au maroc ou ailleurs mais d'avoir vraiment des professionnels en france formés à accompagner là dessus et là dessus on genre on insiste souvent pour dire voilà valoriser les services de qualité ça a un prix oui aussi et 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 c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est c'est quelque chose à deux prix ça a un prix mais qui doit rester qui doit rester qui doit rester raisonnable mais c'est vrai que par rapport à l'accompagnement humain et qu'est ce que toi patricia les gens disent du service de médiation numérique ils sont très contents ouais très contents est ce que c'est disponible par rapport à oui voilà et parce que dans la vie de tous les jours quand on veut joindre une mutuelle une un opérateur c'est impossible et là les gens ils ont toujours quelqu'un et ça c'est tellement rassurant pour eux c'est vraiment un bâton une béquille qui est très importante et comment tu fais patricia par rapport aux gens qui dit oui mais moi l'accompagnement à distance moi je veux que vous venez chez moi je 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 non mais je leur dis que vous êtes très bien que c'est votre votre métier et qui s'habitue à ça parce qu'ils ont des gens qui n'ont peut-être pas l'habitude d'être aidé on ira distance et et après il n'y a pas de problème c'est un frein tu penses aujourd'hui pour certaines personnes encore non pas de moi distance il faut qu'ils testent il faut qu'ils testent il faut qu'ils testent une fois ou deux et qui voient qu'ils ont quelqu'un ils sont toujours méfiants parce que c'est vrai que toutes les plateformes on n'a jamais accès à la même personne on les personnes sont pas aimables des fois mais chez vous c'est toujours bien il y a toujours l'humain de l'empathie ça va au rythme de la personne donc c'est toujours pour revenir à ça marie véronique elle était toujours dans sa formation au début parce qu'elle avait un elle avait acheté il faut que les gens testent pour se rendre compte que ce qu'on leur a dit qu'il y avait beaucoup d'humains de l'autre côté ils le trouvent c'était pas n'importe quoi d'où le fait de pouvoir tester avec l'abonnement encore une fois le service quoi c'est quand on a des questions oui c'est ça on a deux questions d'ailleurs il a merci on a est ce que lors nous demande s'il ya une prise en charge par l'am dph après ce soir temps alors du coup c'est ce qu'on disait tout à l'heure n'y a pas de prise en charge pour les personnes de plus qui ont perdu la vue ou de l'handicap après 60 ans c'est c'est l'une des anomalies du système de prise en charge français du coup que d'avoir effectivement cette cette caractéristique néanmoins pour les personnes qui ont perdu la vue après 60 ans n'hésitez pas et on a de plus en plus de cas de prise en charge à leur suggérer de se tourner vers leur mutuelle parce que les mutuelles ont tendance à prendre en charge de plus en plus des aides techniques du coup pour se substituer du coup au mdph après 60 ans et donc faut pas hésiter enfin on a on a plusieurs cas de mutuelle qui ont financé et si on n'avait pas encouragé les gens du coup à déposer un dossier ils n'auraient jamais fait ils n'auront jamais pris en charge donc leur demande un peu plus bas est ce qu'elle doit noter sur le devis pour la mdph alors ce qu'on peut vous envoyer c'est une très bonne question lors merci en fait il ya un code iso enfin un genre peut vous transmettre et on vous transmets toujours dans le cadre du partenariat avec ipra vous transmets des modèles de facturation du coût de vie et sur ce ce modèle de facturation sur ce modèle de vie en particulier fin de vide quand ça parle mdph vous avez le code iso qui correspond à la prise en charge mdph du coup donc c'est 21.06.09 globalement c'est pas très intéressant mais il suffit que vous demandez à d'aller là du coup parce que par exemple monsieur le coq l'a reçu dernièrement c'est ces modèles de devis enfin pour les recevoir et en un clic enfin on pourrait consulter les éléments à faire figurer sur le devis directement c'est ces modèles type que vous pouvez vous réapproprier à votre à votre à votre sauce et du coup qu'elle mutuelle pour revenir au financement au delà de 60 ans quand ce n'est pas plus en charge par les mdph c'est l'or mais il me semble que cette aide qui s'est connecté avec les identifiants de l'or mais c'était exactement qu'elle mutuelle alors enfin dans la mutuelle générale toutes les mutuelles qui touchent à la fonction publique à l'éducation nationale aussi prennent bien en charge mg en et tout enfin genre ce genre de choses donc vraiment n'hésitez pas genre les mutuelles fonctions publiques façon générale ou aussi les mutuelles du régime edf etc etc de du régime de l'électricité donc donc là dessus il n'a pas mal et en fait plus il y aura de demandes qui sont formulées plus on aura de retour sur les mutuelles qui financent et qui finance pas mais nous ce qu'on a tendance à voir c'est que souvent c'est pas fait c'est à dire qu'on enfin les gens font pas de demande et donc ils pensent par par avance qu'ils sont pas financés en fait on a plus de cas d'acceptation que cas de refus aujourd'hui finalement quand on regarde l'ensemble de la communauté donc il est dommage de pas tester d'autant que autant la mdph les délais sont très longs pour financer entre 12 à 24 mois en moyenne sur le territoire autant sur la mutuelle généralement la réponse elle vient en deux mois quoi à peu près parce que bon là les gens payent ils payent un service depuis des années donc c'est du privé et donc c'est un peu plus réactif que les mdph c'est même pas beaucoup plus réactif que les mdph donc c'est c'est dommage de son privé enfin de se priver de la possibilité de faire un dépôt mais la ville demande aussi qui peut prétendre à la paix alors on va prendre peut-être la question de benjamin proz d'abord par rapport à l'approche budget est ce que la mdph que participe à l'achat du matériel dans le cadre d'un abonnement peut-on avoir une prise en charge mdph très bonne question benjamin merci sur en fait la prise en charge du coup de l'abonnement par la mdph c'est pas éligible aujourd'hui par contre en fait l'abonnement peut transformer en achat c'est à dire que les personnes peuvent effectivement se retrouver à s'abonner pour quelques mois six mois par exemple avant et puis dire au bout d'un moment bon bah voilà j'ai plus forcément besoin du service ou alors je veux vraiment être propriétaire de mon matériel parce qu'ils sont pas propriétaires dans le cadre de l'abonnement et du coup convertir l'abonnement en achat et dans ce cas là au moment la conversion en achat là ils peuvent faire valoir un financement de dph à ce moment là puisque c'est comme si c'était un nouvel achat en fait dans le fond donc c'est toujours cette possibilité mais qui ont perdu après 60 ans enfin son pays les mdph et pas de bol c'est 80% des 1,5 millions de personnes touchées par les déficients visuels donc quand même 80% ils sont en dehors de la cible mdph c'est pour ça que on parle plutôt des mutuelles sur la partie solvabilisation ou accompagnement des personnes qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour s'équiper que des mdph parce que malgré tout c'est des c'est des cas c'est un plus rapide et de et de surtout ça ça couvre plus de gens aujourd'hui que que le mdph vous m'entendez je sais pas peut-être pour compléter quand même c'est étonnant parce que si on prend l'exemple du voxy one où il ya un abonnement de trois ans pour le voxy web eh bien moi je le facture ils sont pris en charge avec mdph d'accord donc est ce qu'il y aurait pas quelque chose à faire du même type pour que ceux qui peuvent prétendre à la mdph puisse avoir aussi cette cette aide la financière alors ce qu'ils doivent probablement faire mélanie et qu'on n'a pas enfin encore réfléchi c'est que ils doivent globaliser du coup l'abonnement sur trois ans et faire financer trois ans d'abonnement directement par la mdph j'imagine que c'est ça qui oui oui c'est ça c'est ça j'écris abonnement trois ans points c'est ça il ya cette possibilité là qui existerait le le c'est à dire de faire trois ans d'abonnement effectivement c'est une très bonne remarque mon ami de faire figurer trois ans d'abonnement par exemple sur le devis et du coup de faire financer par la mdph effectivement trois ans d'abonnement j'allais dire en un seul ticket quoi plutôt que exactement voilà effectivement c'est une très bonne remarque mélanie on savait pas pour nos qui one donc du coup c'est voyez comme quoi c'est vous avez aussi des choses à nous apprendre oui et j'ai une autre question c'est que dernièrement j'ai beaucoup de gens qui ont eu qui peuvent prétendre à la part donc ça c'est enfin souvent en campagne aller ce qu'on appelle les clics qui c'est à lycée qui gère ces choses là donc les gens qui peuvent prétendre à la paille à cinq niveaux de 1 0 à 4 donc j'ai vu que le gire passé tout à l'heure là et je crois que dans la mesure on a de 0 à 4 on peut avoir des aides par contre là j'ai pas de retour et est ce que ces gens pourraient aussi avoir peut-être des aides de ce côté là donc ça je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà une expérience par rapport à ça alors j'essaie de répondre les autres opticiens si quelqu'un a déjà une expérience mais c'est c'est vrai qu'on avait creusé le sujet il ya trois ans au niveau de la part et c'était extrêmement compliqué d'obtenir une prise en charge pour les gens qui s'étaient lancés dans cette dans cette démarche et donc on avait fini par abandonner et même plus mentionné en fait finalement dans les possibilités de financement existantes parce que en fait il ya beaucoup de personnes qui étaient classifiés gire 5 6 et donc pas éligible à la part alors que bon elles étaient malvoyantes elles pouvaient plus déplacés etc mais on a la classification gire est un peu stricte et donc et donc du coup en fait la plupart des personnes se faisait retoquer quoi c'est à dire qu'elles n'avaient pas de n'avaient pas de de prise en charge c'est notre expérience mais peut-être il ya d'autres l'expérience différente c'est si nous dit quel coup pour un abonné qui souhaiterait acheter matin au bout de quelques mois globalement le même coût qu'à l'achat c'est c'est à dire que 2500 euros voilà pour enfin pour le 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 pack global avec 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 cinq informations qui vont être intégrés du coup dans le pack aussi et on a dans les conditions générales pour regarder il ya une petite ristourne pour les personnes qui sont abonnés depuis longtemps et qui convertissent à l'achat elles peuvent acheter pour pour moins cher plus leur ancienneté est importante et plus est une petite décote à l'achat et donc l'or enfin l'or et donc ted nous dit pareil pour le boxy one il confirme ted du coup qu'il ya bien prise en charge possible par la mdph aussi dans ce cas de figure voilà pas mal de questions sur la question du financement donc comme quoi au fond c'est pas mal de faire enfin mélanie allez-y si vous avez une question vous pouvez y aller c'est gentil vous avez déjà bien répondu et en plus je vais devoir vous quitter donc je sais pas si on pourra récupérer s'il ya une fin à ce oui il y aura récupéré il y aura le replay alors je vais je veux profiter avant le départ juste et pour lancer le dernier sondage il n'a pas déjà été lancé du coup sur la partie facturation sur la partie abonnement pour savoir ah oui donc enfin vous êtes quatre à avoir répondu déjà sur le mode de facturation vous préférez sur la partie abonnement c'est que vous facturez les coûts de setup en fait et puis vous transmettez le client et il fera qui s'occupe de facturer le reste du contrat donc ça c'est une réponse importante pour nous parce qu'on savait pas on savait pas exactement quelle était votre votre préférence là dessus donc c'est bon a priori a priori la réponse est claire il n'y a pas trop d'ambiguïté là dessus il fallait une réponse supplémentaire d'ailleurs qui vient d'être transmise donc il ya quand même 40% d'entre vous qui me je vais arrêter ça marche mais là nous passez belle soirée et puis à bientôt donc effectivement on devra choisir une des deux modalités donc plutôt celle qui est majoritaire ici aujourd'hui c'est à dire le fait que vous facturiez les coûts de setup aux clients c'est à dire quand on parle de l'abonnement il ya bien le dépôt de garantie les coûts de souscription du contrat et les frais de port et donc l'idée en fait ce qu'on vous propose comme nouveau mode de fonctionnement c'est de facturer les coûts de setup donc les coûts de souscription du contrat qu'on appelle setup qui correspond à la préparation du contrat expédition des années en signature prélément dépôt de garantie etc et que vous puissiez du coup et bien du coup transmettre le client à ipra une fois que les coûts de setup sont facturés encaissés par vous pour que l'on prenne la suite sur la signature c'est pas comme ça qu'on avait fonctionné patricia avec toi mais moi je suis souple les deux modes de fonctionnement te conviennent toi ok ok oui et là on a une septième réponse du coup qui dit effectivement ok plutôt facturer les coûts de setup puis transmettre le client à l'ipra qui facture le reste oui on est tranquille c'est ça après vous avez plus rien à gérer quoi il ya plus de facture après on peut pas trop intervenir c'est entre vous et le patient donc c'est ça exactement exactement et puis ça vous permet du coup de valider la vente en direct avec la personne c'est plus concret pour eux aussi il voit bien notre rôle exactement il sort de la boutique en disant ok j'ai payé mes coûts d'activation du contrat pour lancer la démarche et du coup il va prendre la suite quoi ça vous paraît ça vous paraît un mode de fonctionnement possible et crédit pour vous en tout cas quoi mais voilà c'est plus concret ok bon ben super 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 et ben c'était la dernière question finalement qu'on avait pour vous enfin en fait il reste une dernière c'est la question des centrales qui a été évoquée alors vous avez répondu du coup ce que les sondages étaient déjà en ligne du coup au niveau des centrales du coup vous êtes donc il ya 50% de d'entre vous qui dépendent du groupement optique 2000 crise santé 33% cercle optique 17% et du coup voilà et toi ce que tu disais patricia c'est que ton moi je suis indépendante je suis optique libre club optique libre et qu'un optique libre et c'est ça donc j'ai deux j'ai vu avec dalila l'autre jour pour essayer de leur soumettre le dossier pour voir s'ils veulent adhérer yes merci patricia on va de rien ouais merci beaucoup patricia au niveau mais du fonctionnement avec les centrales c'est quelque chose là dessus par rapport à en fait de travailler avec une centrale ça vous apporte enfin ça ça t'apporterait quoi toi du coup patricia c'est la question que j'allais vous retourner quel est votre intérêt de travailler avec une centrale et ben l'intérêt pour nous il est de d'abord d'avoir une crédibilité supplémentaire ils en parlent plus à tous leurs adhérents alors bon là on enfin on parle avec la cdo en ce moment et la cdo du coup bon nous dit qu'ils vont pas en parler de façon active à leurs adhérents mais que ça va leur permettre globalement de crédibiliser le produit auprès de leur réseau et après l'autre élément qu'on voit c'est de la facturation et au niveau du recouvrement puisque il centralise visiblement les choses oui mais bon on a l'habitude quand je suis indépendante j'ai beaucoup de fournisseurs que je règle on sait pas ou j'ai une facture mensuelle de mon groupement mais j'ai 50% de factures si ce n'est plus en dehors du groupement donc c'est pas un problème ah oui tu as 50% quand même en dehors du groupement d'accord oui parce que j'ai beaucoup de fabricants des créateurs qui qui ne sont pas dans les groupements donc moi ça me gêne pas du tout de payer autre chose à côté de factures de groupement donc donc ça pose pas de problème du tout pour toi d'être en dehors je vois pas l'intérêt pour vous parce que peut-être qu'en plus vous avez des royalties à leur verser vous un peu donc non je sais pas c'est pas totalement gratuit dans un groupement il ya 6% alors à leur entrée mais enfin nous on pensait que du point des opticiens c'était quelque chose d'important mais non mais pas forcément c'est si pour vous c'est un peu le même contrat aussi c'est à fonctionner avec une centrale ça je n'ai pas du tout ce genre de choses mais effectivement je pense que c'est pas indispensable après pour vous ça peut permettre effectivement d'avoir un levier peut-être par rapport à la communication et mais après pour pour les opticiens eux mêmes il n'y a pas forcément un intérêt parce que les centrales ne communiquent pas sur les fournisseurs que l'on pourrait avoir il nous laisse libre d'un petit peu quand même enfin oui dans le cadre cbo il a été question justement de communiquer de faire des webinaires sur les nouveaux fournisseurs après je ne connais pas le mode de fonctionnement de toutes les centrales mais en tout cas avec celle ci le travail est fait il ya oui il ya quand même une communication un petit peu effectivement avec le pôle basse vision etc et puis au c'est comme voilà donc et enfin votre centrale quelle est elle à vous optique 2000 c'est assez c'est optique 2000 et il vous apporte aussi des services de formation des webinaires des choses comme ça sur la banque et tout à fait oui ok et et c'est intéressant du coup ceci parce qu'on a au niveau d'optique 2000 on a on a plutôt un blocage au niveau de les antennes parisiennes donc à romain pro et à et à et à du coup le directeur du magasin listac à rivoli du coup qui ont plutôt tendance à à bloquer un peu du coup la diffusion du produit à ce stade et vous savez quels sont les blocages bah en fait ils ont il ya un opticien dans le 18e arrondissement à paris qui globalement a fait un bon feedback sur le produit mais simplement parce que globalement lui il enfin il croit pas dans le fait d'intégrer du numérique dans ses dans ses solutions monsieur ramad mais en fait on n'a pas c'est à dire on n'a pas de feedback concret et on a pas mal voilà on avait un autre opticien de marseille qui devait être là aujourd'hui et qui et qui veut avancer mais dès qu'ils remontent à la centrale il prend un refus quoi d'accord ils peuvent pas travailler sur la centrale on peut pas travailler sur la centrale on peut travailler sur les indépendants oui bien sûr mais certains dépendent il me semble de référencement de la centrale c'est si vous me confirmez ça pardon excusez moi le fait que certains prennent les décisions eux mêmes dans certains magasins mais d'autres dépendent aussi du référencement de la centrale mais je pense qu'il y en a certains qui sont plus attachés effectivement référencement sont pas oui mais ils sont attachés ou alors ils sont obligés parce que c'est je pense pas qu'ils y soient obligés non ouais ils sont pas obligés c'est juste que eux ils sont plus rassurés c'est pas c'est pas une franchise ça reste ça reste une coopérative petit 2000 donc après chaque magasin fait bien comme il veut ouais c'est ça donc chaque magasin et est libre entre guillemets après c'est une question de de réassurance c'est à dire qu'ils sont plus rassurés à fonctionner par la centrale mais en fait il ya aucune oublie ouais d'accord ok non mais ça c'est important de se dire que on peut avancer avec les gens du terrain parce que l'art l'occurrence la centrale est plutôt bloquante qu'autre chose dans le sens j'essaie j'essaie de me renseigner pourquoi bah c'est de romain pro je crois que ça se joue fin d'aller à plus d'éléments mais oui c'est pour la même les mêmes raisons que tu as quand tu as parlé tout à l'heure corentin donc c'est par rapport au fait d'intégrer le numérique dans le quotidien des personnes souvent âgées avec des dmla ce genre de choses il ne conçoit pas que le numérique puisse compenser l'endicte il n'y croit pas et pourtant la réalité patricia mais vous savez on a au contraire bien au contraire mais moi j'ai affaire à des personnes d'un certain âge qui sont souvent isolés et ils sont contents quand les médiateurs numériques leur mettent par exemple whatsapp sur l'ordinateur pour communiquer avec les proches je me regardais madame d'adalto qu'on est en ce moment oui qui s'est retrouvée non voyante du jour au lendemain comme elle est dynamisée par ça c'est votre monsieur là je me rappelle monsieur pinon avec sa information et pourtant on est parti de loin il n'était que chasseur mais il n'avait jamais touché un ordinateur et pourtant j'ai réussi à le convaincre qu'il fallait qui s'accroche à quelque chose de nouveau pour sa nouvelle vie et et voilà il est content et après vous l'avez pris en charge vous oui parce que son épouse j'ai eu son épouse qui du coup elle a cherché à l'aider parce qu'au début il avait la pêche mais au bout d'un moment le travail psychologique c'est pas évident elle a essayé de trouver de l'aide sur internet des associations elle n'a pas trouvé et puis du coup on l'a envoyé vers résilience mais ça lui a fait du bien mais voilà c'est ça c'est comment faire pour faire remonter le message maintenant à monsieur pro et à et à parce que c'est vrai que c'est vrai c'est dommage d'être limitant je pense qu'il ya déjà assez de limites que se donnent effectivement les patients sans qu'on leur en mette c'est ça et nous c'est vrai que voilà on fait face un peu à un os quoi c'est à dire que des témoignages comme cela comme ce qu'il ça on n'en a beaucoup pas apporté et là on nous dit non par sans raison quoi donc c'est vrai que c'est assez frustrant et sans avoir testé le produit et sans avoir testé le produit alors enfin ils l'ont vu en démonstration mais est testé en grandeur réelle avec un patient en plus ils ont ils ont quand même avec le secom ils ont des patients ils ont des centres de formation etc donc c'est très curieux si jamais c'est si vous arrivez à avoir plus d'infos que nous parce que nous je pense un petit peu mais sur la touche on serait quand même très très preneur parce que c'est vrai qu'on ne comprend pas pourquoi est ce qu'on est mis sur la touche là dessus aujourd'hui quoi j'essaierai bon bah c'est génial franchement ce serait de leur poser la question pour comprendre ouais pour comprendre comprendre un peu ce qui se joue quoi là dedans mais écoutez on a fait un petit peu le tour alors l'orangien a pas pu nous rejoindre et l'orang il a pas pu non plus c'est pas grave ma photo là c'est pas moi c'est pas toi ouais j'ai jamais été brune avec les cheveux raides on t'a cherché patricia sur internet mais on n'a pas trouvé de photo de toi ouais on n'en trouve pas tu nous envoies une patricia ouais si puis je peux nous envoyer une comme ça on la met sur le m'envoyer là voyez je écoute on est preneur ouais on est preneur pour avoir une vraie parce que tu es la seule qui n'a pas de vraie photo regarde même femme l'orangir à strasbourg même mathieu le coq moi je vous enverrai une photo je vous enverrai une photo avec plaisir bien écoutez si vous n'avez pas d'autres questions enfin ou peut-être d'aller là toi si tu n'as pas d'autres éléments peut-être qu'on va on va peut-être libérer ces dames oui je vous remercie en tout cas enfin vous remercie d'être parmi nous ce soir on a appris beaucoup j'espère que vous aussi vous avez appris beaucoup de choses et sachez que vous pouvez nous contacter vous avez des questions si vous avez des suggestions pour améliorer les produits les formations mais n'hésitez pas à nous on se nourrit de ça et puis on a un objectif commun c'est d'aider les personnes malvoyantes pour s'amorciper pour garder la pêche comme je disais tout à l'heure et ça c'est vraiment d'utilité sociale alors merci encore patricia du coup c'est si le fin d'être resté jusqu'au bout dommage pas prendre l'apéro tous ensemble on est un peu loin mais bon moi j'ai ma tisane depuis tout à l'heure donc j'ai juste mon verre d'eau mais c'est un valentine c'est une tisane quand même c'est bon c'est tout cas les tisanes tout cas sont très bonnes et je vois que ton magasin du coup et intérieur pierre à gauche c'est assez beau et un mur voilà un vrai pierre voilà avec à la chaux il ya du chêne alors vous ne voyez pas mais nous on a aussi enfin là je suis dans la réserve donc ça se voit pas mais un bâtiment du 15e siècle donc c'est assez joli avec les poutres en chaîne est-ce qu'on le voit pas on le voit pas malheureusement là je suis je peux pas me débrancher ce que ça va pas vous nous enverrez une photo mais il faut avoir une photo et 15e siècle donc c'est assez dans quelle ville à bourre en bresse pour en bresse c'est loin avec un escalier il ya un très bel escalier à vis aussi qui est très très beau ça s'appelle votre magasin c'est l'ancien propriétaire du magasin d'accord on regardera les photos moi c'est opticia d'axe vous avez les photos sur le site mais ça pourrait être pas mal d'avoir une photo derrière de vous à l'intérieur de vos magasins comme ça au moins on aura on aura l'un sur l'autre et quand on fera notre catalogue de partenaires qu'on met à jour régulièrement avec dali là ça pourrait être sympa de vous avoir dans vos boutiques en fait les unes et les autres donc à l'occasion si vous avez la possibilité de prendre un petit selfie ou de vous faire prendre en photo d'ailleurs avec vos collaborateurs si vous voulez ça peut être ça pourrait être super chouette quoi très bien ça va merci et bonne soirée alors et bien merci beaucoup patricia et très bonne soirée à la prochaine à la prochaine bonne soirée au revoir au revoir au revoir au revoir